Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous filme ma deuxième FAQ. En fait, la première date de vraiment longtemps. Donc, un petit update se faisait nécessaire, comme on dit. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre la vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous parler. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Il y en a auxquelles je vais répondre, d'autres non, parce qu'il y a des sujets que j'ai déjà traités antérieurement dans ma première FAQ, dont des choses qui ne changent pas. Soit quel métier je fais, soit le métier de Jonathan, comment on s'est rencontrés, etc. Donc, je vais passer quand même rapidement sur ces sujets-là, étant donné que j'en ai déjà parlé et ça n'a pas changé. Donc, je ne voudrais pas me répéter. Et je sais que la vidéo va être très longue. Alors, je vous invite à aller vous chercher un petit café, un drink, une coupe de vino ou de l'eau, tout simplement. Quelque chose pour boire, manger, un sac de chips, un pop-corn, n'importe quoi. Puis, on commence ça tout de suite. Alors, voilà. J'ai voulu faire de quoi de cute. Finalement, ça n'a pas marché. Je vais tout simplement l'enlever parce que ça ne marche pas par toute mon affaire. Un coudon. Donc là, j'ai ma tablette ici et j'ai vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, une à la fois, je vais répondre avec vous. Le gros sujet auquel je crois qu'il va prendre une bonne, bonne partie de ma FAQ, c'est notre nouvelle alimentation cétogène, évidemment. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, c'est certain que je vais vous en parler de A à Z, du pourquoi, du comment, des effets et de tout ce qui englobe ça. Donc, si c'est un sujet que vous êtes écoeuré d'entendre, si c'est un sujet qui ne vous tente pas d'entendre non plus, je vous invite tout simplement à skipper quand je vais commencer à parler de l'alimentation cétogène, qui sera à la fin de la FAQ. Alors, pour le reste, je vais essayer de faire ça le plus concis possible et en répondant à vos questions le plus précisément possible. Et comme je vous disais tantôt, on y va! Pour faire une histoire globale, je vais me présenter. Alors, mon nom, c'est Marie-Pierre. Bonjour, je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vis ici depuis toujours. En fait, j'ai voyagé beaucoup dans plusieurs régions du Québec étant plus jeune. Mais depuis 2002, je suis dans la région et je n'ai pas requitté. Je viens vraiment d'ici, je suis née à Chicoutimi. J'ai 36 ans, je suis avec Jonathan depuis 2004, donc ça va faire 16 ans cette année. Oui, on est mariés depuis 2015, donc ça va faire 5 ans cette année. Et oui, ce sont tous nos enfants. On a eu Ophélie au début, dans le fond de notre relation de couple. Ophélie qui va avoir 14 ans en mars, Elliot qui a 12 ans, Enzo qui a 7 ans. Ensuite de ça, Marcus a 3 ans, Oscar a 2 ans et Philibert a 4 mois aujourd'hui. Alors, on se parle. On n'avait pas de plan établi, premièrement, pour notre famille. On en voulait deux. On est rendu à 6. Mais pour la première fois, depuis le tout début qu'on a commencé notre famille, on le sent, moi et Jonathan, les deux en même temps, que c'est bel et bien le dernier. Je suis en attente de me faire ligaturer. Pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est pour moi, c'est pour un deuil, pour vraiment mettre une coupure avec la maternité. Oui, Jonathan aurait pu aller se faire chop-chop, mais c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai pris cette décision-là. Je le fais pour moi, parce que c'est important, parce que j'aime ça mettre des enfants au monde. Et cette fois-ci, je suis certaine que notre famille est terminée. On en a plein les bras, on est fatigué, puis je pense que ce serait pas une bonne idée d'en avoir un autre de toute façon. Pour l'instant, c'est vraiment pas dans nos plans. Comme je vous le dis, si ça arrive, ce serait pas un accident, mais ce serait pas vraiment prévu. Alors, c'est ça. Pour ce qui est de la famille, alors oui, je trouve ça dur de faire mon deuil. Il m'a été posé cette question-là et je trouve ça dur. C'est pour ça que j'ai décidé justement de me faire ligaturer. Pour m'aider là-dedans, ça va vraiment faire comme le point sur les « i ». Pour ce qui est de mon métier, je suis infirmière. J'ai terminé en 2005 mon DEC au Cégep de Chicoutimi. J'ai travaillé pendant 10 ans, dans le fond, juste ça fait depuis 2015 que je suis à la maison. Donc, ça a fait 4 ans en novembre. Et pour l'instant, je suis encore engagée à l'hôpital de Chicoutimi. Je suis en congé sans solde. Donc, c'est pas dans mes plans de penser tout de suite à ce qui va arriver d'ici 2 ans. Donc, je vais vraiment selon mon feeling. Pour l'instant, je suis bien à la maison. Je vois tout ce que ça m'apporte d'être à la maison aussi. Les congés l'été, avec le camping. Donc, pour l'instant, je ne pense pas retourner à travailler. Je ne veux pas y penser tout de suite, de toute façon. Donc, on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière, comme on dit. Si j'avais une baguette magique, c'est quoi que je voudrais changer au sein de ma famille? Je pense que ce serait la... Il y a beaucoup de chicanes, il y a beaucoup de confrontations, il y a beaucoup d'oppositions, d'ostinations. Il y a beaucoup de rivalités. On a un bon échantillonnage d'enfants. Il y en a plusieurs avec qui se comparer. Ce n'est pas quand ils ont juste un frère avec qui se comparer. Moi, ils sont 6. Donc, ils sont 6 à se comparer à différents degrés, on s'entend. Je pense que ce serait ça d'avoir... Des fois, je ne nous trouve pas assez unis, quoi qu'on l'est. Mais, je veux dire, des fois, je trouve qu'on ne l'est pas assez. Puis, je pense que c'est ça que je changerais, quelque chose qui ferait en sorte qu'il y ait moins de rivalités entre eux, qu'il y ait moins de chicanes, de plus de tolérance. Puis, c'est un de mes buts en 2020, essayer d'augmenter le sentiment de fraternité, leur confiance en eux, leur confiance en l'autre. Et si quelqu'un me demandait si j'ai une phobie, ma phobie, c'est quoi? Je n'ai rien qui m'empêche de fonctionner. Je n'ai pas... À moins que je ne l'aie pas encore expérimenté, je ne peux pas vous dire. Mais, j'ai toujours une crainte. J'ai toujours la peur de revenir et que ma maison soit en feu. Ça, c'est quelque chose qui ne me stresse pas. Parce que je ne pense pas toutes les fois. Mais, ça m'arrive du pensée. Puis, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur de revenir et que ma maison soit en train de brûler. Je pense à ça des fois. Sinon, je n'aime pas les araignées. Puis, les bébêtes, ça m'écoeure. Mais, ce n'est pas une phobie. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de fonctionner, comme je vous le dis. Je n'ai jamais pris l'avion. Donc, je ne peux pas savoir si j'ai peur de ça. Les hauteurs, jusqu'à maintenant, je ne serai pas là-dessus. Mais, je n'ai pas peur de monter dans une échelle. Je n'ai pas peur de grimper des escaliers qui sont hauts. C'est ça. Je pense que je n'ai pas vraiment de peur. Je n'ai pas vraiment de peur. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire plus que ça. À travers tout ce brouhaha familial-là, vous êtes quelques-unes à vous demander comment on fait, moi et Jonathan, pour se retrouver en tant que couple. On a de la misère. On s'aime beaucoup. Notre base est assez solide. On le sait que c'est des moments qui sont temporaires. Ce qu'on vit présentement, c'est temporaire. On essaie, malgré tout, de se trouver des petits moments d'intimité. Quand les enfants sont couchés, mais encore là, ce n'est pas évident tout le temps non plus parce qu'on en a deux qui dorment avec nous. Puis, Marcus ne fait pas ses nuits. Donc, on ne dort pas beaucoup. Ça nous met beaucoup à l'épreuve, c'est certain. Je vous dirais qu'on profite beaucoup, beaucoup plus quand on est au camping. C'est beaucoup moins tannant, beaucoup moins stressant. Puis, de ce temps-ci, ils travaillent beaucoup. Donc, c'est plus difficile aussi. Les soirs, on est fatigué. Donc, on aimerait ça pouvoir sortir plus. Mais en même temps, ça ne nous tente pas non plus. On est bien à la maison. On aime ça être dans nos affaires. On aime ça se coucher de bonheur dans notre lit et écouter la TV. Donc, c'est ça. On a beaucoup les mêmes intérêts qui font en sorte que c'est parfait comme ça. Si j'ai des passe-temps, j'en ai déjà eu. Sincèrement, mon principal passe-temps, c'est d'être avec vous autres sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'aime. Pour l'instant, c'est ça mon trip, comme on dit. Puis, ça me comble amplement. Je n'ai pas besoin vraiment de plus que ça. Ça ne me tente pas. J'ai déjà été beaucoup, beaucoup bricoleuse. J'en fais de temps en temps à l'occasion. Je cuisine aussi. Ça m'aide. Mais je vous dirais que ça va quand même assez bien de ce niveau-là. Je n'ai pas vraiment de passion comme Jonathan qui s'entraîne depuis toujours. Puis, je déteste m'entraîner. Je déteste ça. J'essaye. J'ai essayé. Ça ne marche pas avec moi. J'abandonne tout de suite. Je suis vraiment poche pour ça, je l'avoue. Mais c'est ça. C'est vraiment difficile pour moi de faire des efforts pour ça. Une autre question qui revient souvent et qui vous intrigue beaucoup, puis plusieurs s'empêchent de me la poser par délicatesse tout simplement, mais il n'y en a vraiment pas de problème. Ça ne me gêne pas du tout d'en parler. C'est ma cicatrice que j'ai au cou. Premièrement, ma cicatrice, c'est ça. Elle a mal guéri. Donc, c'est pour ça qu'on la voit bien. On ne sait pas comment on cicatrise dans la vie quand on n'a pas besoin de se faire opérer ou peu importe. Donc, moi, elle a resté boursouflée un petit peu. Un côté est correct. L'autre côté est comme ça ici, boursouflée. Donc, après ma grossesse de Oscar, je vais chez mon médecin et elle me palpe, fait mon examen physique. Puis, elle se rend compte que j'ai une bosse au niveau de la glande thyroïde, une bonne bosse. Une bonne, bonne bosse. Fait que ce n'est pas normal. Elle n'était pas là avant. Ça a poussé pendant ou après la grossesse. Donc, je fais des tests pour s'assurer de biopsie, une échographie. Donc, tout pour s'assurer que ce ne soit pas cancéreux. Et effectivement, ça ne l'était pas. Donc, j'ai été chanceuse, mais c'était un gros nodule sur la glande thyroïde. Et j'ai été opérée en juillet 2018 pour une hémithyroïdectomie. Donc, je me suis fait enlever la moitié de la glande thyroïde. Je n'avais pas besoin de traitement à l'iode. Et je n'ai pas besoin non plus pour le moment de médicaments pour la glande thyroïde. Mes hormones sont belles. Mais ce n'est pas dit qu'un jour, je n'en aurais pas besoin. On ne le sait jamais. Alors, voilà pour ce qui est de ma cicatrice. Par rapport à l'allaitement. Alors, j'ai toujours allaité mes enfants. Je les ai allaités normalement en moyenne 6 mois, 7 mois. Il y a Oscar que j'ai allaité plus longtemps. 10 mois à peu près. Mais j'ai souvent pratiqué l'allaitement en mixte. Cette fois-ci, avec Philibert, c'est le dernier. J'en ai deux autres plus jeunes à la maison. Je trouvais ça vraiment très difficile de m'asseoir toute la journée et d'être une mère allaitante. J'aime ça allaiter. J'adore ça. Je trouve que c'est des beaux moments. Je suis contente de le faire. Mais à cette grossesse-ci, à ce bébé-là, en fait, ça me convient mieux de faire l'allaitement en mixte. Donc, je l'allaites le matin avant qu'on se lève. Je l'allaites le soir au coucher quand je me couche. La nuit, s'il y a besoin, il y a besoin. Et parfois, je l'allaites aussi dans le jour, tout dépendamment comment je file. Tout dépendamment comment ça va ma journée. Donc, voilà, je ne me mets pas de pression avec ça. Vraiment aucune pression. C'est difficile, les dedos avec Marcus. Je suis désolée. Donc, je ne me mets vraiment aucune pression avec ça. J'y vais selon mon feeling. Ça ne me stresse pas. Je sais que je fais le mieux pour moi et pour mon bébé. Comme vous le savez, avoir six enfants, ça brose dans la cabane. Puis, on en a un, on a une tonne de lavage. On en a deux, c'est encore pire. Puis, rendu à six, rendu à huit dans la famille, c'est le bordel dans le linge. C'est ça, je suis tout le temps dans le ménage. Je suis toujours dans le lavage. La question qui m'a été posée, c'est comment je fais pour arriver à faire ça. Bien, je vais vous dire, je ne sais pas comment je fais. Je le fais et c'est tout. Je n'ai pas le choix. Des fois, ça me tente. Des fois, ça ne me tente pas. Des fois, je le fais en chialant. Des fois, je le fais en riant, en m'amusant. Mais c'est ça, la vie. Écoutez, je me demande. C'est sûr que si je travaillais, j'aurais peut-être une autre façon de fonctionner. Là, quand ils n'ont plus de bobettes, je fais des brassées, de lavage et c'est ça. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de routine. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez que je fais un peu n'importe comment, n'importe quoi, n'importe quand. Comment ça va, comment je file. Étant maman à la maison, je peux me permettre un peu moins d'être un peu moins stricte, en fait, dans ma façon de faire. Mes enfants ne dînent pas à l'école. Ils viennent dîner ici à la maison. À part ma fille, dans le fond, Ophélie, qui dîne au secondaire. Elle dîne à l'école, par exemple. C'est vraiment pas compliqué. Je ne me cache jamais la tête. C'est toujours des choses simples. Jonathan, bien, ses lunchs, on les fait le soir, quand il travaille, avec les restes de ce qui reste ou avec autre chose. Avec notre nouveau mode d'alimentation, ce n'est pas plus compliqué. Mais c'est sûr que ça demande plus de préparation. Je vous en reparlerai quand on sera rendu à ce sujet-là. Et puis, c'est ça. Pour le lavage, pour le ménage, bien, je ramasse tout le temps sans arrêt. Je me vire de bord, c'est à l'envers. J'essaie le plus possible le soir de me coucher, que ce soit ramasser. Mais des fois, ça ne me tente pas. Puis, je ne le fais tout simplement pas. La vaisselle, la vaisselle, c'est au moins deux lavages par jour. Le lavage des vêtements, j'essaie d'en faire le moins possible. Donc, il y a souvent une semaine que je lave pendant toute la semaine. Après ça, on est bon pour une semaine sans laver le linge. Je lave juste s'ils ont besoin de bobettes. Je leur en achète en masse pour ne pas qu'il en manque. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça. Fait que le lavage, je ne m'en sors pas. C'est toujours à recommencer, de toute façon. Puis, mes enfants m'aident beaucoup aussi. Particulièrement Filly, qui m'aide beaucoup avec ses petits frères. Les garçons aussi. Enzo, Marc, Enzo puis Elliot. Me donnent un bon coup de main comme ils peuvent. Puis, c'est très, très, très apprécié. C'est bien important pour moi que mes enfants s'impliquent au niveau de la famille, même s'ils chialent, même s'ils ne veulent pas s'impliquer ou faire des tâches que je leur demande. Souvent, il faut que je le fasse en menaçant. Mais ils le font. Ils le font en chialant, mais ils le font. Donc, c'est ça qui est important qu'ils le fassent. Pour en revenir un peu, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui donne des conseils beaucoup. Je ne me considère pas comme une mère exemplaire. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais donner des conseils à tout le monde. Des fois, j'en ai. Des fois, je n'en ai pas. Mais souvent, je m'abstiens. Je trouve que je n'ai pas de conseils à donner à personne. On a tous des enfants qui sont différents. On a toutes des façons de fonctionner différentes. Ma façon à moi n'est pas nécessairement ta façon à toi. En tant que maman de famille nombreuse, quels conseils j'aurais à donner à d'autres mamans? Je ne sais même pas. Ce n'est pas drôle. Je ne sais pas quels conseils je pourrais donner. Je ne sais pas, comme je vous dis, peut-être être plus organisée parce que moi, je ne le suis pas assez, je pense. Ça me nuit sûrement dans mon quotidien. J'aimerais ça être organisée comme la maman des belles combines. J'aimerais donc ça. Mais ce n'est pas le cas. Mes enfants ne sont pas des enfants qui coopèrent beaucoup à ce genre de routine-là. Puis moi, j'ai vraiment de la misère avec la routine. Moi-même, on n'en a tout simplement pas. Puis au risque de me répéter, c'est ça. On y va vraiment lifestyle. Mais j'aimerais ça être plus organisée. Je pense que c'est ça le conseil que j'aurais à donner à une maman de s'organiser. Trouve-toi un moyen de t'organiser, mère. Je me demandais si j'allais arrêter de vlogger. Ce n'est pas dans mon intention. J'aime encore ça filmer un peu ma vie. Des fois, je me demande si ça intéresse encore les gens vraiment. Vraiment, là, puis à quel point. Mais je ne le fais pas vraiment parce que je le fais vraiment pour nous autres, en fait. C'est ça. C'est tous les étés au camping, les premiers pas d'Oscar, les premiers pas de Philibert, toutes les premières fois de Marcus aussi. Les grands, ça nous fait des beaux souvenirs qui vont rester. Puis, comme je ne suis pas quelqu'un qui écrit dans les livres souvenirs, bien, ça, ça me permet de leur garder des moments de leur enfance. Des fois, on ne les voit pas, là. C'est vrai. Ils avaient raison. Mais j'essaye le plus possible de filmer les bons moments. Et comme vous savez que je suis transparente, je vous parle également des moins bons moments. Alors, on va avoir des preuves à l'appui plus tard que les enfants t'aillent en faire. Hein? C'est ça. Alors, en 2020, est-ce qu'on a des gros projets? Pour l'instant, je vous dirais que non. On n'a pas de gros projets en tant que tels. On n'en a pas vraiment parlé. On est plus du monde lifestyle, moi, Jonathan. On vit pas mal de la même façon. On y va au jour le jour. On y va selon notre feeling. On n'est pas du genre à planifier vraiment longtemps, longtemps, longtemps d'avance. Donc, c'est vraiment on the go. On y va on the flow. Alors, le quotidien avec six enfants, c'est sûr que c'est pas évident tous les jours. Il y a des jours que ça va quand même assez bien. Il y a d'autres jours que je sacrerais tout ça, hein, comme on dit. Mais c'est jamais vraiment réel, là. Mais c'est une réalité quand même qui vient que des fois, ça vient dur de par le manque de sommeil, de par toutes les demandes que j'ai. Tu sais, on a des enfants qui... Moi, j'ai des enfants qui me mentent tout le temps, constamment. Constamment. C'est tout le temps. Maman, 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 je veux aussi, je veux ça, je veux aussi. Ça, je trouve ça dur. Je trouve ça extrêmement dur. Puis ça finit tard le soir. C'est ça. Fait que, oui, c'est dur d'avoir six enfants. C'est dur d'en avoir un. Est-ce qu'on aurait moins de misère? Est-ce qu'on serait moins dans le jus? Peut-être. Mais ça demande autant, je pense, de patience d'en avoir un ou d'en avoir six. Quand t'en as de la patience, t'en as pour un, t'en as pour six. Quand t'en as pas, t'en as pas, ma toute. T'en as pas. T'en as pas pour aucun. Puis moi, je suis pas super patiente dans la vie. Donc, que j'en ai un ou que j'en ai six, j'ai pas plus de patience. C'est ça. Fait que, que vous voulez vous pousser de main. Mais, c'est la vérité. Jonathan, qu'on pense, pour mon manque de patience, une chance. Je serai maintenant rendue à la portion alimentation, c'est tôt, notre virage qui est tôt. Donc, si c'est ce sujet-là qui ne vous intéresse pas, je vous dis merci d'avoir écouté ma FAQ quand même jusqu'ici. Sinon, bien, continuez d'écouter. J'espère que je vais répondre à un maximum de questions par rapport à ça. C'est évidemment mon expérience personnelle. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Je n'ai pas des réponses à tout non plus. On est encore en apprentissage. Et, voilà, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve non plus. Alors, on y va vraiment, là, au jour le jour, pour l'instant, c'est comme ça qu'on vit normalement. Et on va, comment je pourrais dire, c'est comme ça qu'on vit dans la vie. Et ça, ça ne fait pas exception à la règle non plus. On a le droit de se tromper. On a toujours le droit à l'erreur. Puis, voilà, sur ce, je vous, je commence tout de suite mon récit. Alors, la grosse question, c'est pourquoi vous avez choisi de faire le virage cétogène? Pourquoi? C'est une très bonne question. En fait, je ne m'en souviens pas exactement pourquoi, c'est quand et à quel moment. Mais, une fois que je me suis renseignée comme vous sur ce que c'était, ça m'a vraiment beaucoup parlé. J'ai des enfants qui sont super accros au sucre, là, vraiment. Je ne sais pas, j'étais comme tannée, j'étais saturée d'acheter des cochonneries. Ils en mangeaient, ça me tapait ses nerfs. Je détestais ça, les nourrir aux hortentes, aux biscuits oréaux, aux céréales fruit clubs depuis un long moment. Tu sais, j'en achetais parce que c'est ça la vie, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je jetais des fruits, tu sais, ça n'avait comme pas de bon sens, un peu, tu sais. Puis, eux, ils commencent, ils ouvrent une boîte, puis tu sais, ils vont la finir, là. Tu sais, à la gang qui sont, c'est pas trop long. J'essayais toujours de leur imposer des choix plus sains, mais ils choisiraient toujours quand même, parce qu'ils ne veulent pas, il y en a, donc ils vont manger ce qu'il y a. C'est ça, je ne réussissais pas nécessairement à être satisfaite dans le contrôle de leur alimentation. Puis ça, ça m'atteignait beaucoup intérieurement. Jonathan, pour lui, ça passe, ça ne le stressait pas partout. Ça, ce n'est pas quelque chose qui le stresse, l'alimentation, le désentendre. Bien oui, il voulait qu'il mange bien, là, c'est pour ça que je dis, mais ce n'était pas autant présent que moi, je dirais. Jonathan, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, comme vous le savez, qui a une discipline de vie, qui est capable d'avoir une discipline alimentaire, une discipline de vie stricte, énormément. Il a fait plusieurs diètes dans son passé pour des compétitions de bodybuilding qu'il a faites dans le passé. Donc, pour lui, ce n'était pas quelque chose qui l'énervait, là, si je disais qu'on embarquait là-dedans. Il était très à l'aise avec ça. Donc, j'y en ai parlé parce que je sais aussi qu'il y a des bienfaits auprès des enfants qui ont un trouble de déficit d'attention, d'opposition, de l'anxiété, de l'impulsivité et blablabla. Je suis quelqu'un de stressé, anxieuse aussi par moments. Je suis quelqu'un qui s'en fait beaucoup avec ses enfants, pour ses enfants. J'ai un enfant qui est très, très opposant, qui est anxieux, qui ne dort pas bien. Les autres ne sont pas diagnostiqués, mais, tu sais, c'est ça. C'est toutes des choses que je me disais qu'on a essayé beaucoup de choses dans le passé et il n'y a rien qui a fonctionné. Donc là, je me dis, avoir tous les résultats que les gens ont avec ce mode d'alimentation-là, ça coûte quoi? Tu sais, je me dis, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? On va voir c'est quoi, où ça va nous mener, quel changement ça va apporter. Puis si ça ne fait pas, bien, ça ne fait pas et c'est tout. On mettra une fin à tout ça. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait ça à moitié. Quand je décide que c'est ça, c'est ça. Du jour au lendemain, j'ai vidé le garde-manger et tout le monde était passé cette eau. Je n'ai pas fait ça en douceur. J'aurais peut-être dû le faire plus en douceur. Mais en même temps, à part Enzo, je dirais, les plus petits ne se sont pas aperçus de ça. Bien, bien, eux autres, ils mangent tout le temps, premièrement. Puis, ils mangent ce qu'il y a. Les plus vieux ont voulu embarquer pour essayer. Ce qui a aidé beaucoup, c'est Elliot qui a un ami, sa famille. ont adopté ce mode de vie-là aussi. Donc, Elliot, ce n'était pas méconnu pour lui. Puis, en même temps, ça l'a beaucoup encouragé à le faire aussi pour avoir des bienfaits pour lui-même, étant donné qu'il prend de la médication. Donc, je pense que ça valait la peine, en gros, pour lui, pour essayer de voir si on est capable de diminuer ça, cette médication-là, qui est quand même quelque chose de pas bon pour la santé. Alors, on est embarqués dans cette grande aventure-là en famille, parce que je pense que toute seule, je ne serais pas arrivée. Puis, ça ne me tentait pas non plus de me battre à faire deux repas, puis tatatatata. Donc, je trouvais ça beaucoup plus simple que tout le monde fasse la même chose. Puis, quand je regardais les recettes qui s'offraient à nous par rapport à cette alimentation-là, je trouvais que ça va être vraiment intéressant, puis pas dur pantoute. Je le pense encore. Pour moi, je me sens vraiment bien dans ce mode d'alimentation-là. Je ne trouve pas ça dur du tout. Je ne me sens pas en restriction. Je ne me sens pas moins stressée, par exemple. Je ne me sens pas moins anxieuse non plus. Je ne dors pas mieux, parce que de toute façon, je ne dors pas pantoute. On a deux bébés qui ne font pas l'une nuit, puis des fois trois. Ça fait que c'est sûr que ça m'empêche de bien dormir. J'ai vu une belle différence au niveau d'Eliott récemment. Ça ne fait pas longtemps. Je vous dirais que depuis le 20 décembre, Eliott n'a pas pris sa médication depuis que l'école est terminée. Normalement, c'est quelque chose que jamais on ne pourrait écarter, le fait qu'il ne prenne pas sa médication. Récemment, deux ou trois derniers jours, je sens que c'est plus difficile. J'ai l'impression qu'il mange, ça a été le temps des fêtes, c'est normal aussi. On a peut-être moins bien mangé, on a été moins strict aussi. Donc, je pense que ça a joué sur son humeur, parce qu'on aurait comme voulu qu'il prenne sa médication les deux ou trois derniers jours. Mais sinon, je le trouve beaucoup plus patient avec son frère, Enzo. Il joue avec beaucoup plus, chose qui n'arrivait pas dans les derniers mois. Vraiment pas, ça finit encore en chicane des fois. Mais il se trouve des terrains d'entendre plus, je trouve, par rapport à ça. Vraiment, vraiment beaucoup. Au niveau des autres garçons, Enzo, je trouve qu'il est un peu moins difficile au niveau de la nourriture. Mais pas tant que ça non plus. On a perdu beaucoup de poids. Bien, beaucoup de poids. Pas tant que ça. On est dans notre sixième semaine. Donc, c'est sûr qu'on a perdu beaucoup d'eau, beaucoup d'enflure peut-être, de denne. Autant Ophélie, Eliott, que moi, que Jonathan, que Enzo et les bébés. Jusqu'à maintenant, je ne regrette pas. Mais c'est sûr que je trouve ça dur par moment d'avoir tout ça sur mes épaules, de trouver les recettes, de planifier les repas, de m'assurer qu'il y a toujours quelque chose à manger. Ce n'est pas la perfection. De toute façon, ça ne le sera jamais. Ça reste des enfants avec leur personnalité. Mais je me dis, si on peut éviter... Excusez, c'est-à-dire, j'avais pas de... C'est Eliott qui a mis le son. Je ne sais pas comment faire pour l'enlever. Ça me gosse vraiment. Je ne veux pas avoir de regrets par rapport à ça. Parce que je me dis, c'est important qu'on l'aille essayer. De toute façon, je n'ai pas encore l'intention de changer quoi que ce soit. On poursuit dans comment on est là. Pour l'instant, ça va bien. Ce n'est pas facile tous les jours. Des fois, ça ne me tente pas de faire à manger le soir, quand ils ont faim. Je trouve ça tannant qu'ils aient tout le temps faim. Parce que moi, je n'ai pas faim. C'est ça. C'est ça qui arrive. Moi, je ne mangeais déjà pas beaucoup avant. Je ne mangeais pas super bien, de toute façon. C'est ça, l'affaire. Mais je ne mangeais pas... Ça ne me dérangeait pas de ne pas manger. Je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas manger. Je n'ai pas faim. Souvent, je n'ai pas faim. Ça fait que je ne mange pas. Puis avec ce mode d'alimentation-là, c'est ça. Tu manges quand tu as faim. Quand ton ventre te crie famine, il faut que tu manges. Puis quand tu manges, il faut que tu manges des bons gras puis des bons aliments. Donc, moi, ça me convient parfaitement. Je me sens vraiment bien. Je n'ai même pas le goût de tricher. Ça ne me manque pas. Je ne ressens pas ce besoin-là, comparativement peut-être à d'autres dans la famille que ça leur manque. Puis pour ce qui est des enfants, pour l'instant, je ne les sens pas malheureux. Oui, des fois, je pense qu'ils trouvent ça dur, ils trouvent ça plate. Mais on n'a pas été encore confrontés à beaucoup de choses publiquement, je parle. Je ne suis pas si stricte non plus avec les bébés. Je ne fais pas de... Je ne calcule pas leurs glucides à Anzo, à Oscar et à Marcus. Ils les laissent manger comme ils veulent. Ça reste des bébés. Puis je ne veux pas qu'ils manquent de rien non plus. Je ne veux pas les empêcher de grandir ou de nuire à leur développement. Donc, eux, ils vont manger ce qu'il y a à la maison. En dehors de la maison, je ne veux pas qu'ils mangent autre chose que ce qui est permis dans notre alimentation. En tout cas, le moins possible. Des fois, ce n'est pas évident d'assumer ça avec la famille. J'ai ma maman qui est super compréhensive, mon père aussi. Puis ça va assez bien à ce niveau-là pour l'instant. Les enfants sont allés coucher chez mon père puis chez ma mère. Puis ça s'est super bien passé. Donc, je suis vraiment contente pour ça, qu'ils nous appuient puis qu'ils ne nous nuisent pas dans le sens que c'est ça. Ils sont d'accord ou pas, mais ils vont respecter ça. C'est ça que je veux dire. Devenant le cas qui deviendrait malheureux ou que je vois que ça leur brimerait dans leur vie de tous les jours, oui, on se remettrait sûrement en question par rapport à cette alimentation-là. Pour eux, en tout cas, parce que jusqu'à présent, comme je vous dis, moi, je ne ressens pas le besoin de changer quoi que ce soit. Je serais triste, je serais déçue, c'est sûr et certain. Mais en même temps, tu sais, je ne veux pas... Je ne voudrais pas qu'ils se sentent malheureux là-dedans. Pour l'instant, ça va bien, comme je vous dis. Il y a le camping que j'anticipe un peu. On verra rendu là. Comme toujours, on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière. Je vais essayer d'être moins rigide et d'être plus compréhensive. Ça fait partie aussi de mes résolutions 2020. d'être plus compréhensive, d'être moins rigide envers moi-même et d'être plus attentive à leurs besoins. Souvent, j'ai tendance d'être « tac, tac, tac » et ce n'est pas nécessairement bon. Alors, c'est ça. J'essaie du mieux que je peux de leur faire comprendre que c'est bon pour eux, comment on mange maintenant. et qu'on voit des différences quand on ne mange pas correctement. Donc, je ne peux pas leur demander de faire toutes les résolutions que nous, on prend en tant qu'adultes. C'est plus facile pour nous, en tant qu'adultes, de se raisonner. Mais je les trouve vraiment bons. Sérieux, je n'ai jamais fait ça, moi, étant jeune. Je les trouve extraordinairement bons de faire ce qu'on fait là. Côté organisation des repas, oui, c'est vrai. Je suis à la maison. Je ne sais pas si je serais capable de toffer ça, ce mode alimentaire-là, mode de vie-là, si je travaillais. Ça, c'est certain. J'ai la chance d'être à la maison, de pouvoir cuisiner n'importe quand, n'importe quelle heure, même si ça demande beaucoup. Puis, à un moment donné, je viens comme tannée parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps dans la cuisine. Je trouve ça dur. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre cette énergie-là là-dedans. Moi, je ne vous le redis encore, je n'aurais pas le goût de revenir en arrière. Mais c'est vrai que ça me complique plus la vie. On s'entend que je me complique pas mal plus la vie qu'avant. Je me donne du trouble même. Mais comparé au fait qu'avant, je leur donnais, c'était facile, c'était la facilité, puis je savais que ce n'était pas bon pour eux, puis j'avais un mal à l'aise avec ça. Maintenant, je suis super à l'aise, puis je suis fière de leur donner de la bonne nourriture à manger, puis je vais les savoir en santé. Donc, c'est ça. Il ne manque de rien. Vraiment pas. Ils sont en super forme. Faites le feu. Ça va conclure ma période de questions, comme on dit. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne suis pas déterminée à tout jamais. Genre, je ne veux plus jamais dire jamais de toute façon. Parce que je pense qu'on a tous droit à l'erreur. Donc, si je... J'ai demandé récemment à Jonathan, lui, s'il pouvait changer d'hommes de matins. Je pense que c'est sûr qu'il viendrait à comme avant. Peut-être pas non plus, mais je pense que oui. Je suis chanceuse parce que c'est ça, Jonathan, ça a toujours été quelqu'un qui a embarqué dans mes folies. Je suis chanceuse parce que tu as toujours embarqué dans mes folies. Alors, c'est ça, tout le monde. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Ce n'est pas la dernière fois que je vais répondre à vos questions. Mais, en gros, c'est pas mal ça. Comme il n'y a rien de coulé dans le béton, en fait, ça peut être un avis à changement sans préavis. Voilà. Des fois, j'ai le goût de tout abandonner. Je me dis, c'est trop compliqué, c'est trop dur, puis ça serait donc simple de leur donner les mortes-tentes, puis tout, mais je persévère et je n'abandonne pas. Alors, là-dessus, je vous dis merci d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez aimé, vous avez juste à mettre un petit like. Si vous n'avez pas aimé, bien, ne mettez pas de like. Vous n'êtes pas obligé de ne pas liker. De mettre un pouce par en bas, c'est plate. Quand vous faites ça, je n'aime pas ça. Ça me fait de la peine. Je vous dis, passez une belle journée. Je vous dis un beau bye-bye et on se revoit bientôt dans mes vlogs habituelles.